Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbil alamina wa assalatu wa salamu ala ashrafil anbiya wa sayyidil mursalin sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh On commence un nouveau chapitre chapitre 251 Bab ufadli d'o'ai bid'ahili alghayib Chapitre l'excellence vertu de doa comme on dit en créole derrière les deux ça veut dire nous faire doa pour un djimoun dans seule absence dans le surah les péments les péments les péments les péments les péments c'est un doa qu'Allah montre nous qu'il nous dit qu'il nous enseigne aussi qu'il nous dit et pardonne aussi à nos bonnes frères donc nos bonnes frères en islam qui précède nous dans la foi ça veut dire qui vient avant nous et qui vient amène iman je te suis il n'a pas mettre en coeur dans nous les cœurs pour un djimoun qui est un iman il n'a qu'un djimoun qui vient après je te fais doa pour un djimoun qui vient avant il a beaucoup vertu dans le Rasul sallallahu alayhi donc il montrait Sayyidina Ali un oisifa qui lui fait une plainte sur mémoire pour mémoriser le courant là il fait une oisifa qui lui fait 4 à 4 comme ça comme ça et là il y a doa dans sa doa là il y a qui lui dit il te fait doa pour toi et te fait doa pour les musulmans qui font une précepte donc il y a trouvé faire doa pour les autres l'autre ayat du courant Allah subhanahu wa ta'ala dit dans saura Mohammed alayhi salam alors commençons l'ayat du courant là wa'alam annahu la ilaha illahu et kone qui est ça veut dire ghisfem lola qui pena aucun bonjour pour Allah wa'staghfir l'idham bika walil mu'minina wal mu'minat et fais stighfar pour toi-même ton péché et pour ban mu'minin ban mu'minat ban croyant ban croyant et ban croyante donc formellement Allah subhanahu wa ta'ala fait stighfar et faire stighfar pour ban croyant ban croyante aussi et là bon encore une fois question posée est-ce que rassoul il fait péché qui il a besoin de faire stighfar alors ça c'est malgré comme tu peux faire stighfar minimum 100 fois par jour alors qu'il dit pas tu peux faire péché ni grand péché ni petit péché ça pour montrer nous ta'alima et nous on a beaucoup sens qui meilleure création ça y est de nous Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait doigt pour nous tout le temps il fait doigt pour nous et yawmul qiyamah donc il peut intercède pour nous l'autre ayat quran Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kala ta'ala kuma imam annawa wijay si wa kala ta'ala ikhbaran an ibrahim sallallahu alayhi wa sallam Allah disait concernant saïdna ibrahim alayhi wa sallam pour informer dans surah ibrahim rabban aghfir li wali walidayya donc un doigt encore qui saïdna ibrahim alayhi wa sallam fait rabban aghfir li oh nu rab pardon moi wali walidayya et pardon à mou ban par an mou mama mou papa walil mu'minin et qu'tou ban mouminin tou ban croyant yawma ya koum al-hisab sazou kut te poufer hisab sa vizet te poufer tuji moun ran kont sakin ran kont poule rabban aghfir li wali walidayya wali l'mouminina yawma ya koum al-hisab alors alayhi quran la li commence comme ça doua la li commence rabbi j'alli muqima salati wa min dhuriyati oh Allah ferma win en kikane ki li fait namaz tout le temps li fait namaz win kaim tout le temps pas se ferme le namaz salati dans tous les sens du mot wa min dhuriyati et fait ki mo descendant aussi win kum salada nous connaît descendance de saïdna ibrahim alayhi salam qui quantité le noble l'adam m'ina rasoul sallallahu alayhi wa sallam rabban wa taqabbal doa oh rab ono rab accepte mo doa après après le dit rabban aghfir li oh mo rab pardon moi wa li waliday ya pardon mo ban parent walil mu'minin yawma yaquum l'hisab et tout ban mu'minin jou ki puen na chisab yawm alo nougat ban hadith hadith 1495 wa an abu darda radiyallahu anhu apote pour saïdna abu darda radiyallahu anhu annahu sami'a rasoul allahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul kilif intan rasoul allah sallallahu alayhi wa sallam jia ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi zahri al ghaybi illa kala al malak walaka bimith n'importe ki banda n'importe ki esclave musulman n'importe ki musulman ki piyado allah li fay do pou so frère an islam donc akhihi li ve dire so frère ou sa se se en islam pou madame li fay do pour so koshan bi darda l ghaib dans sol absence sa viyalili tout sel li pe fay do avik allah sa djimoun pou leke li pe fay do la djimoun la pa la il pa kon nan y ladan illa khal l malak excepte ki sa anze la li dire donc nou pou trouvez l'autre hadith allah met anze anze la ki dire wala kabimith puto ishi pareil sa veut dire tout se ki wou demandez pou les djimoun dans l'absence djimoun la ou sa pareil ki wou gagne la c'est anze ki demane sa pou prochain hadith donc on termine chapitre là avec sa hadith alors hadith 1496 wa anhu toujours rapporte pa sa yidina abu darda radiyallahu anhu anna rasul allahi sallallahu alayhi wassallam a yakul ki rasul allah sallallahu alayhi wassallam diya da'watu l'mar'i al-muslimi doa ki an musulman li fer pou so prochain ça veut dire pou so frère ou pou so ser en islam pou so prochain deria sur les dos dans seul absence aloh sadwala li mustajaba sadwala allah li accepte sadwala allah parifiser ça donc là nous trouvez un doa qui sire allah accepte c'est doa ki anji mon li fer pour l' 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 allah metten malak anji kot sol la tet muwakkalun muwakkal aloh muwakkal c'est anki ken ki fin gain responsabilité wajja wakil allah fin donni sa responsabilité la pou li fer un travail in donni en mission pou li faire en fonction pou li faire aloh an malak muwakkal anji ki spécifique pou sa travail la allah fin mette la kot sol la tet kullama da'a li akhihi kullama da'a li akhihi bi khair a chaque fois qu'il fait doigt pour ce frère pour ce prochain pour le bien kalla malak muwakkal bihi sa malak ki muwakkal sa malak sa ange ki ni ga responsabilité pou faire sa travail la qui le diya amin walaka bimithl anji la diya amin et le diya puto ici pareil fraternité la en deman raison ki fere le moustadjab paski sa doigt la li pa kapav nanji apod kik chose ki sincère sa li oblise doigt sincère sa paski si y diya doigt diya sa lo diya li mo fer doigt pou to sa mo fer doigt la don sa li kapav enza fe hypocrite si sa li kapav ki dans sa so li kontraire ou so li pe ziz diya sa pou just to be nice pou fere doigt la kontent pou i mo fer doigt pout paski diya mon la pétende si mo fer doigt pou si mo pa fere doigt pou personne pa pounet li si li pa pounet mais non kan mon fere doigt pou sa ve dira ki mon estime pu sa sa pou mo pe fere doigt pou un l'autre dimone ki mo ti kapav pa fere san problem alo sa doigt la li caractérise pa la sincérité pe na raflet la dan en fere doigt pou mo m mo la lang pounet mo pounet mo pounet dira en fere mo pa pounet ou so en fere mem si mo compren tel mam li routine yale comme sa me kan mo pe fere doigt pou l'autre dimone la mo pe concentré parce que mo pe dimone pou sa dimone la et bien souvent vous trouvez ban qui par con langage arabe je pour dire en créole ça oh Allah un tel un tel donc la sincé la sincé la sincérité la 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 montré la montré la montré la ça ça c'est une affaire extrêmement positive qui est quand ban dimone n pe fere doigt pou l'autre la dans rey ça veut dire dans l'absence l'autre la li montré ban valer li montré un kik chose extraordinaire qui est an sa dé dimone la et c'est à travers ça qu'a été relation la qui la famille la société construit donc ce poté il bien bien grand ça c'est là quand on dit qu'on peut faire doigt pour sa famille pour sa proche avant pour sa maman pour sa papa comme sa yidna ibrahim il montre nous et pour mon parent donc adab doigt c'est qu'il dit qu'il fait doigt pour les même avant après faire doigt pour son proche son parent son frère son madame pour son enfants et nous trouver qui dans hadith qui doit qu'un parent faire pour ses enfants surtout un papa qui lui fait pour ses enfants sa doigt la pas rejeter sa doigt donc comment on trouve quelque chose là aux enfants ou content ou soit un tracard ou soit il y a quelque chose qui n'arrivé faire doigt première affaire premier effet c'est faire doigt Allah part reflige sa doigt Allah accepte sa doigt après nous faire doigt pour les dhimoun qui proches dans l'entourage immédiat après surtout il ne faut pas oublier l'umat Rasulullah sallallahu aleyhi sallam faire doigt pour tous les vivants ou soit morts tous les jours nous nous l'exemple nous nous l'exemple tous les jours quand nous finit juste avant nous faire salam après d'Ibrahim qu'on doit pour nous même comme je explique l'autre fois là sa pour nous après nous dire qu'il m'aghrie et qu'il m'aghrie et qu'il m'aghrie et qu'il m'aghrie et qu'il vivant par mes autres c'est qui m'aghrie par mes autres donc quand nous peut faire salam doigt là c'est là nous mettre les pour les autres ça veut dire Allah pour donner aussi ce qui demande ça pareil donc ça c'est un déban qui nous besoin inclure dans la vie inclure dans nos sentiments inclure dans nos routines qui quand nous faire doigt nous ne ne pas ou nous ne par nous proches après nous jusqu'à dernier dim dans Oumat Rasulullah sallallahu aleyh sallam et comment Allah montre nous aussi nous faire doigt pour qu'il était avant nous pardon nous et pardon nous mon frère qui nous prêchons dans l'Iman qui est venu avant et pas mettre en coeur dans l'équipe pour nous qu'il l'Iman alors nous faire doigt que Allah subhanahu wa ta'ala donne nous bon l'habitide faire nous comprendre nos dînes et surtout mettre dans nous les qu'il mouasat pour les autres musulmanes et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous faire doigt pour les autres et l'habitide nous prend quand nous grand qui proche avec Allah nous demande qu'ils faire doigt pour nous et qui Allah subhanahu wa ta'ala donc l'effet qui nous vienne dans doigt de ce ban qui proche avec lui qui quand je te fais doigt dans nos absence je te fais doigt pour nous et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous ban doigt wa ahiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa salli Allahumma ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salli